Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. L'Ordgen interdit en France, de nouvelles révélations. Sujet numéro 2. Leader de la santé 2024, deux Algériens dans le prestigieux palmarès de Forbes Middle East. Sujet numéro 3. Sanchez, l'Algérie trouvera toujours en Espagne un partenaire et un ami de confiance. Sujet numéro 4. De fabrication chinoise, Best in Pony, la voiture la moins chère en Algérie. Sujet numéro 1. La pâte à tartiner algérienne En Morgène est interdite de vente en Europe. La mesure fait couler beaucoup d'encre depuis qu'une première cargaison a été bloquée au port de Marseille, vendredi 13 septembre. En l'absence de communication officielle, des révélations continuent à être faites par de nombreuses sources médiatiques. La dernière en date soulève un paradoxe, les autorités françaises auraient interdit El Morgène, car il contient du lait dans sa composition. Ce même lait est importé de France. La décision de bloquer le produit algérien est prise conformément à la législation européenne qui fixe la liste des pays autorisés à exporter vers l'Europe des types de produits destinés à la consommation humaine. Seuls quelques pays sont autorisés à mettre sur le marché européen du lait, des produits laitiers ou des produits contenant du lait dans leur composition. L'Algérie ne figure pas dans la liste établie par le règlement E2021-405. La pâte El Morgène interdite en France à cause d'un lait français ? Le quotidien français La Provence a confirmé samedi 14 septembre que la décision des douanes françaises d'empêcher des cargaisons d'El Morgène d'entrer sur le territoire français est due au fait que la pâte à tartiner algérienne compte dans sa composition du lait et ne respecterait pas de ce fait la réglementation européenne sur l'importation de produits contenant du lait de pays en dehors de l'oeuvre. Selon la même source, le lait utilisé dans l'usine de la marque Sebon à Oran, qui produit El Morgène, est en fait du lait français. Il s'agit, selon la Provence, de poudre de lait importé de France, avant d'être transformé en Algérie. Cette affaire, ajoute le journal, pourrait avoir des conséquences directes sur l'évolution même de ce marché en France. Avant cette interdiction, El Morgène avait rencontré un succès phénoménal en France, d'abord auprès de la communauté algérienne établie dans ce pays, puis chez les autres catégories de consommateurs. Grâce à un coup de pouce de nombreux influenceurs sur les réseaux sociaux, la pâte à tartiner algérienne est très vite devenue un concurrent en France pour la légendaire marque italienne Nutella. Sujet numéro 2 Le prestigieux magazine Forbes a publié une nouvelle édition de son classement annuel des leaders de la santé. Un palmarès qui met en lumière les personnalités, mais aussi les institutions, qui ont marqué le secteur de la santé, dans la région Mena, durant l'année écoulée. Le classement Forbes de cette année comprend 51 dirigeants basés aux Émirats, 23 en Arabie Saoudite, 8 en Égypte, 3 en Jordanie, 4 au Qatar, Maroc et au Koweït, 2 en Tunisie, 1 en Algérie et au Liban. Abdelouaïd Kherar du groupe algérien Biofarm dans le palmarès de Forbes 2024 Dans son nouveau numéro, Forbes souligne que le marché des services de santé dans la région de menace élevée à 226,97 milliards de dollars en 2023 et devrait passer à 241,13 milliards de dollars cette année, pour atteindre 412,25 milliards de dollars d'ici à 2032. Abdelouaïd Kherar dans le prestigieux palmarès 2024 de Forbes Middle East Êtes-vous concerné par le tinnitus ? Découvrez-le ici. Eradise Par ailleurs, ce palmarès comprend 100 noms de personnalités qui ont marqué l'année écoulée. Dans cette liste figure aussi le nom d'Abdelouaïd Kherar, CEO du groupe pharmaceutique algérien Biofarm. Le prestigieux magazine rappelle que Kherar a rejoint Biofarm en 1995 et occupe ses fonctions actuelles depuis 2015. Il est, aussi, vice-président du Conseil du renouveau économique algérien. Abdelouaïd Kherar occupe la 42 places de ce classement. Selon les chiffres avancés par Forbes, Biofarm a réalisé, en 2023, un chiffre d'affaires de 617 millions de dollars et un bénéfice net de 63,3 millions de dollars. D'origine algérienne, Akram Bouchenaki parmi les leaders de la santé en 2024 Akram Bouchenaki parmi les leaders de la santé en 2024 En 72 places de ce classement Forbes des leaders de la santé dans la région mena, Akram Bouchenaki, président directeur général de la société pharmaceutique Jamilhels, aux Émirats Arabes Unis. D'origine algérienne, il a rejoint l'entreprise après avoir occupé, pendant plus de 25 ans, des postes opérationnels et stratégiques dans le domaine pharmaceutique, mais aussi de la santé. Titulaire d'un doctorat en pharmacie de l'Université de Paris-V, Akram Bouchenaki a vécu et travaillé dans neuf pays différents dans cinq continents. Il possède des connaissances et une expérience approfondie des médicaments génériques et des marques qui émergent dans le marché. Sujet numéro 3 Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a affirmé aujourd'hui, samedi, que l'Algérie trouvera toujours en Espagne un partenaire et un ami de confiance pour atteindre la stabilité et la paix dans la région méditerranéenne. Le président du gouvernement espagnol a envoyé un message de félicitation au président Abdelmajid Tebboune, suite à son élection pour un second mandat lors des élections présidentielles du 7 septembre. Dans un communiqué de la présidence, il est indiqué, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au nom personnel et au nom du gouvernement, a félicité le président de la République Abdelmajid Tebboune pour sa réélection à la présidence de la République, lui souhaitant plein succès dans son nouveau mandat, et confirmant qu'en raison des liens d'amitié et de bons voisinages, l'Algérie trouvera toujours en Espagne un partenaire et un ami de confiance pour atteindre la stabilité et la paix dans la région méditerranéenne. Sujet numéro 4 La marque chinoise Bestune a dévoilé la petite voiture électrique Bestune Pony, qui sera commercialisée en Algérie à des prix attractifs, adaptée au pouvoir d'achat des citoyens. La voiture Pony est équipée d'un moteur d'une puissance maximale de 27 chevaux et d'une batterie lithium-fer phosphate de 9,4 kWh, avec une autonomie électrique pure de 122 km et une vitesse maximale de 100 km heure. Il est prévu que la marque Bestune annonce dans les prochains jours les prix de la Bestune Pony, qui sera la moins chère du marché local en raison de sa petite taille et du faible coût de production par rapport aux autres voitures commercialisées en Algérie. La marque a présenté la Bestune Pony au salon Shanghai Auto, à l'époque avec une série de voitures semi-prototypiques. La version de production a été dévoilée en mai dernier, puis il n'y a plus eu de nouvelles. En termes de dimension, cette voiture mesure 3000 mm de long, 1510 mm de large et 1630 mm de haut, avec un empattement de 53 mm. L'extérieur de la voiture est peint en deux tons, avec un toit blanc et des éléments de couleurs différentes sur plusieurs parties du corps. Il y a une bande frontale entièrement recouverte et les deux phares avant sont tout à fait standards. Le logo Bestune serre de couvercle pour le port de chargement. Il est connu que la plupart des petites voitures électriques placent le port de charge sur la console centrale entre les deux sièges, mais dans la pony, il est situé sur le tableau de bord de manière plus logique. A gauche, il y a une commande pour les vitres électriques, tandis qu'à droite, il y a trois boutons pour régler la climatisation. Devant les passagers, le système audio de base semble inclure une radio, une connexion téléphonique Bluetooth, et un port USB. Le système audio de base semble inclure une communication téléphonique. Ce n'est pas compliqué. Il y a quatre boutons pour régler la course juillet dans le nom des forces de l'axe. Le système audio de base semble inclure une radioe, un port MOSQUité au-dessus de l'axe. Le système audio de base semble inclure une radioe à l'axe. Le système audio de base semble inclure une radioe à l'axe. Un port de base sans qui ses faibles, alors ce n'est plus qu'une autre information qui est disponible. Sous-titrage FR ?